Bonjour, du 26 au 29 avril de cette année, nous avons tenu la troisième édition du festival Iabeto. La programmation que nous nous étions assignés a été totalement accomplie. Nous l'avons suivi à la lettre. Nous avions prévu des actions culturelles, des actions culturelles orientées vers les écoles. Cette année, nous sommes allés vers deux écoles, une école au quartier Luangili et une école au CAMCAT, donc le collège du CAMCAT. Au cours de ces deux actions culturelles, nous avons fait des projections de films suivies des échanges avec les scolaires. Et cette action s'est merveilleusement bien passée parce que nous avons été très honorés de voir combien les jeunes étaient enthousiastes devant les réalisations de films faits par des Congolais. Par rencontre, nous avons compté environ entre 400 et 600 enfants qui sont venus à ces deux projections. Nous avons eu des projections grand public, ici au centre culturel Jean-Baptiste Attiloutard, tous les soirs, où nous regroupions en moyenne 200 personnes. Et du côté de Luangili, où nous regroupions en moyenne 350 à 400 personnes. A côté de cela, il y a eu des ateliers, des ateliers jeux d'acteurs pour les enfants. Nous avons eu près d'une dizaine d'enfants qui ont été à l'école du jeu d'acteur. Et cet atelier s'est bien passé et nous avons une restitution en images, en cours de montage, où les enfants ont fait un tout petit film. Nous avons eu l'atelier son animé par J.U. Bikumo, un atelier riche qui était prévu pour 2-3 jours, mais est allé jusqu'au dernier jour. Nous avons eu un atelier aussi documentaire qui a été animé par rue Fimbou. Cet atelier a connu une participation d'environ 17 personnes. A la fin, les deux ateliers ont fusionné pour une restitution qui a consisté à aller faire un documentaire sur la projection du côté de l'école 5 février. Et je puis vous dire que ce document, qui est en cours de finition, est un succès. Dans l'ensemble, nous avons atteint tous nos objectifs. Le public a répondu, présent, nous avons connu une nette augmentation d'environ 20 à 30 % du public de la deuxième année. Et nous pouvons dire, pendant tout le festival, nous avons rassemblé autour du film 3.340 personnes. Alors que l'année dernière, nous en avons compté environ 2.500. Les meilleurs se sont distingués. Nous avons décerné le prix de la meilleure réalisation à un cinéaste au pointe noire, Michael Gandot. Le meilleur acteur, Michael Tamsi. La meilleure actrice, aussi venait de Pointe noire, en la personne de Amanda Baye. Le meilleur documentaire, La Tenballe revenait à notre cher ami, Edi Nicolo, avec son documentaire, Bongunza. Le meilleur film étranger, c'est le film dealer de Jean-Luc Kerr Bulot. Le meilleur film étranger, c'est Mama. Dans l'ensemble, nous avons atteint nos objectifs et nous pensons au dire de ce qui était là, pendant les projections et pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture, que notre festival a rempli le cœur des Pontenegrins, de ce qui les manquait. Ils nous ont dit, mission accomplie. Donc, nous avons pris rendez-vous pour l'année prochaine. Comme tout projet humain, tout ne peut pas être parfait. Nous avons eu des problèmes de financement, parce qu'on aurait souhaité faire venir un peu plus de monde pour des modules de formation. Nous n'avons pas pu, parce que nos budgets étaient très serrés. Et puis, quand on n'a pas assez de budgets, les mouvements sont réduits, certaines activités sont revues à la baisse, mais nous n'allons pas nous plaindre. Nous voyons plutôt le côté positif. Nous avons avancé d'un pas et nous croyons que l'année prochaine, nous aurons assez de financement, assez de soutien pour pouvoir continuer. Ce que nous attendons, c'est que nous ayons une plus grande couverture médiatique pour que notre cinéma ait l'écho qu'il souhaite avoir. Vous savez, nous sommes dans la phase de la Renaissance, si on peut l'appeler ainsi. Mais je puis vous dire qu'on est en train d'avancer. À notre rythme, mais on avance. Et je puis rassurer que les lendemains du cinéma congolais seront meilleurs. Nous avons des bons réalisateurs, nous commençons à avoir des bons acteurs, nous avons des belles histoires. Tout notre Congo n'est qu'une histoire. Il suffit de gratter un peu, on trouve une histoire à raconter. Et je suis convaincu que dans cinq ans, nous aurons un cinéma à la hauteur des attentes des Congolais, à la hauteur des attentes des Africains.